Située en Corse sur la plaine orientale, une cyanobactérie appelée spiruline est cultivée ici dans des bassins ombragés sous des serres. Cette culture en eau douce comprend plusieurs étapes. Avant de procéder à la récolte, une attention toute particulière est portée sur la température ambiante. Ça permet de voir le minimum nocturne. On a eu 22 degrés ce matin, au petit matin. Donc ça c'est bien parce qu'on est déjà largement au-dessus des 18 degrés minimum où la spiruline peut pousser. Et actuellement on a 26 degrés 7 dans le bassin. Et ça enregistrera dans l'après-midi le maximum qui ne doit pas dépasser les 40 degrés. Chaque bassin de 100 mètres carrés contient des pigments de spiruline. Pour récolter cette micro-asque, des roues ont été installées pour écrémer, faire circuler tous ces éléments, afin de les amener au bout d'un parcours d'une cinquantaine de mètres, au filtrage, c'est-à-dire au tamisage de ce produit, qui une fois la quantité récoltée, produira une pâte d'une couleur verte chlorophylle. Dans un bassin comme ça, on a plusieurs centaines de milliards d'individus, d'individus de spirale, entre 100 et 200 milliards, on va dire, selon l'état de charge du bassin. Et donc voilà, ça fait énormément de petites spirulines qui font au total quelques kilos dans un bassin. Je peux estimer que dans un bassin comme ça, on doit avoir 6 à 8 kilos de spirulines. Et quotidiennement, elle se multiplie. Donc je récolte à peu près 20%, une récolte significative, c'est 20 à 25% de la biomasse qui est dans le bassin. Et si les conditions de température et de lumière sont bonnes, dans la journée, elle va reproduire cette spiruline qu'on lui a prélevée le matin. Donc elle a une croissance de 20 à 25% de biomasse par jour. Cette matière à fort potentiel hydrogène, quand elle arrive au pressage, ne contient plus de bactéries pathogènes. Et on peut donc, à travers un pressoir et une chaîne à vélo, produire ce que l'on appelle ici, d'une façon imagée, des spaghettis. Pour pouvoir éliminer tout ce milieu et ne garder que les spirulines, on la presse, les tables du pressage. Donc moi, je suis équipé de tables de pressage sous vide, donc une pompe à vide qui va aspirer tout le liquide inter-spiruline. Pour au final, n'avoir plus qu'une pâte ferme qui ne contient plus que de la spiruline, qui conserve encore sa propre humidité, mais qui ne contient plus de milieu et de culture. Dernière étape avant de devenir un produit prêt à être consommé, c'est celle du séchage réalisé à basse température pour préserver les nutriments. Tous ces processus de production et de conditionnement de la spiruline obéissent à des standards de gestion de la sécurité alimentaire, afin de rendre celle-ci accessible au plus grand nombre d'entre nous. La spiruline, de par sa composition, est là de multiples vertus. Action anti-âge, détoxicante, très bonne pour lutter contre l'intoxication chronique contre les métaux lourds. Ça contient du fer, ça contient de la vitamine B12, donc c'est particulièrement recommandé pour les végétariens, végétaliens et autres. La spiruline contient un principe actif qui s'appelle la phycocyanine. Et ça c'est hyper intéressant parce que la phycocyanine, elle va agir comme le PO, comme l'hormone de l'érythropoïèse. Donc elle va stimuler le fonctionnement de la moelle osseuse, mais jamais en excès, toujours en régulation. Il y a une expérience qui a été faite par le professeur Hewetz à Minsk, quand il y a eu Tchernobyl. Il a soigné un groupe d'enfants qui avaient été complètement irradiés par le nuage et donc qui n'avaient plus du tout de moelle osseuse. Il a réussi, c'est presque 300 enfants qui étaient condamnés à une mort sûre par des gringolades des défenses immunitaires. Il a réussi avec, je crois que c'était 10 grammes de spiruline par jour, en 6 semaines à restaurer leur moelle osseuse. Cependant, certaines précautions sont à prendre, la spiruline n'étant pas un maître entre toutes les mains. Les gens qui ont eu un excès de fer, ça arrive, ces gens-là effectivement, on va leur déconseiller la spiruline. Il peut y avoir, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler, il peut y avoir des gens qui ont des intolérances à certains actifs de la spiruline. Moi, ça fait 25 ans que je travaille sur la spiruline, que je fais des recherches sur la spiruline, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et aussi, comme tout ce qui est très riche en antioxydants, il faut faire très attention pour les gens qui sont en traitement de chimiothérapie anticancéreuse. La spiruline que l'on peut prendre sous différentes formes est donc à la fois une des sources nutritionnelles énergisantes et un atout majeur pour la santé. Et c'est excellent. Merci.